Bonjour à tous, j'ai décidé de partager avec vous différents aspects de mes expériences spirituelles. Alors il y a une partie jusque là dont je ne témoignais pas, ou très peu et à quelques rares personnes, parce que je pense que ce sont souvent des sujets qui sont tabous, il y a énormément de scepticisme, et malgré tout, je pense que c'est important qu'on puisse en témoigner, parce que ça arrive, et ça arrive certainement plus fréquemment qu'on ne le dit, simplement parce que c'est quelque chose qui inquiète, mais c'est important de ne pas ignorer ces phénomènes là et de pouvoir en parler. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mes sorties de corps, j'en ai eu plusieurs, j'en ai eu plusieurs, et je vais vous en exprimer deux particulièrement, puis après je vais vous donner un peu mes interprétations de ces phénomènes, qui restent une carte subjective, bien sûr. Parce que ça me semble un sujet intéressant. Alors je vous remets un petit peu le contexte, personnellement, mes expériences spirituelles, elles se sont ouvertes il y a à peu près trois ans, il y en a qui étaient là avant, mais on va dire que je les ignorais, j'en tenais pas compte, parce que ce n'était pas dans ma culture, ce n'était pas dans mon éducation, et parce que c'était pas ma configuration d'esprit, c'est-à-dire que, bon moi j'étais un petit peu, j'étais l'artiste de la famille, oui, j'avais une intuition qui était très forte, mais il fallait que les choses soient quand même très logiques, c'était important pour moi de pouvoir comprendre, donc tout ce qui était de l'ordre de la spiritualité, je ne le rejetais pas, parce que je pense qu'intuitivement je voyais bien, je vivais des choses qui étaient interpellantes, mais je n'y croyais pas spécialement, et je ne cherchais pas à aller vers ça. Et puis un jour j'ai eu un moment de résilience, qui m'a plongée dans une semaine de silence, et j'étais quelqu'un qui ne méditait pas avant, et j'ai fait l'expérience de la béatitude, j'ai fait l'expérience de l'amour divin, de vibrations très hautes, et tout mon corps s'est mis à vibrer, mais très très fort, et puis j'ai commencé à sentir les vibrations des plantes, etc. Bon, suivant cette expérience. Cette expérience a eu d'autres conséquences très importantes dans ma vie, et notamment sur ma santé. Et suite à laquelle, j'avais eu des synchronicités assez incroyables aussi, avant ce moment-là, j'ai pu remettre en place les ficelles de ce début d'initiation par la suite. Mais voilà, disons qu'après cette expérience, j'ai eu besoin de comprendre, j'ai eu besoin de savoir, et donc j'ai ouvert les portes du monde ésotérique, vers lesquelles tout ce que je vivais me poussait à m'ouvrir. Et je suis tombée à un moment donné sur l'expérience de Nicolas Fraisse sur les sorties de corps, et j'ai mangé des vidéos pendant deux jours de Nicolas Fraisse, qui racontaient ces expériences, et je trouvais ça fabuleux et fascinant. tout en me renseignant en même temps sur où on en est sur le cerveau humain, qu'est-ce que ça dit au niveau de la science, etc. Et puis c'était un jour à midi, j'étais avec mon compagnon à cette période-là, et donc j'avais regardé toute la matinée, trois, quatre heures de vidéos de Nicolas Fraisse, où il parlait de son expérience, et notamment je me souviens que dans ce qu'il disait, il exprimait que... il partait quand il s'ennuyait en fait, quand il s'ennuyait quelque part, pouf, il partait tout seul ailleurs. Et voilà, alors il faut savoir que moi je suis quelqu'un qui perçoit profondément les choses, qui ressent très très facilement depuis toujours les choses, et quand on me témoigne quelque chose, ou quand je fais une lecture, ou quand je suis dans une situation, je perçois déjà les choses subtiles, comme si je les vivais. Donc ça j'ai une sensibilité très particulière là-dessus. Et donc quand je suis face à une expérience, je peux la vivre en même temps. Alors là, c'était pas le cas, mais ça l'a suivi. Donc c'était à midi, j'étais avec mon compagnon à l'époque, et à un moment donné, j'ai senti en discuter, puis peut-être que je m'ennuyais un petit peu, parce que j'ai senti que tout mon corps relâchait, j'ai décidé de partir, il y a quelque chose en moi qui a décidé de partir, et au moment où... Alors tout le corps relâchait, c'est vraiment, on sent que d'un coup, c'est comme s'il n'y avait plus rien qui tenait. J'ai vraiment eu cette sensation-là, que d'un coup le corps, il n'y a plus rien qui tient, c'est pas la peine. Et puis, à un moment donné, c'est comme si je me sentais partir, alors moi c'est qui ? C'est ma conscience en fait. Alors peut-être l'âme, peu importe les mots que vous mettez dessus, mais mon être profond, il y a eu un mouvement du corps qui lâche, il y a un mouvement montant, et c'est comme si là ça se relâchait, et j'étais partie par le sommet du crâne. C'est vraiment la sensation que j'ai eue, mais très très forte. Et là, j'ai vu la fenêtre qui était dans mon dos, et je suis passée à travers la fenêtre, je me suis retrouvée dans le jardin, et là, dans les deux secondes qui ont suivi... La temporalité n'a rien à voir, mais en un instant, c'est comme si j'avais traversé le temps et l'espace. Je voyais le monde, la Terre, je sais pas exactement, comme si je faisais le tour de la Terre, j'ai pas les mots, c'est très difficile à exprimer, mais on va dire ça tel que je peux l'exprimer. C'est comme si j'avais fait le tour de la Terre, mais à une vitesse hallucinante, où je voyais se succéder des foules, des foules de paysages, des foules de mondes, de personnes, à des foules de saisons qui très rapidement changeaient, en fait. Comme si tout se renouvelait, et je... Ouais, à une vitesse absolue, vraiment, très 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 très... Peut-être à la vitesse de la lumière, je n'en sais rien, mais c'était très fort comme expérience. Puis à un moment donné, il y a juste quelque chose, comme sur un autre plan, qui m'a appelée, qui disait, mais t'es où là ? Mais t'es où ? Et du coup, c'est comme si j'avais décidé que, eh oh, il faut revenir. Et puis, j'ai senti ce mouvement là, qui revient dans le corps. Mais vraiment. Et là, c'est comme si je voyais de nouveau avec mes yeux, et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qu'il y a ? Parce que je me suis retrouvée face à quelqu'un qui était pâle comme un linge, et qui avait l'air profondément choquée. Donc, donc voilà, il m'a demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et sur le coup, j'ai pas réussi à lui répondre, parce que je réalisais la chose, je réalisais, mais à moitié, la chose extraordinaire qui venait de se passer. Et avant de pouvoir lui répondre, il fallait que je, que je cerne un petit peu plus, en fait, je sais pas. Et à un moment donné, quand on revient à la réalité, c'est facile de perdre ça. C'est comme si ça pouvait s'effacer, mais là, ça s'est pas effacé, et je pense que c'est parce qu'aussi, il m'a interpellée, il m'a demandé vraiment de lui exprimer, et du coup, ça m'a permis de le conscientiser davantage et de le graver cet instant-là. Et sur le coup, je lui ai dit, non mais rien. Et, bon, on n'en a plus reparlé de l'après-midi, et le soir, il est revenu vers moi, il m'a dit, il faut que tu m'expliques ce qui s'est passé tout à l'heure. Donc, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu as vu ? Et il m'a dit, euh, tu as pris dix ans d'un coup, ton regard était vide, tu n'avais plus d'âme. Il faut savoir que cette personne, c'est quelqu'un de pragmatique, qui est très, très, euh, qui est plutôt, enfin, qui est scientifique dans sa, dans sa vision des choses et dans ses démarches, plutôt, en tout cas, qui va, qui va se présenter comme ça, et c'est vrai qu'il a cet, cet état d'esprit-là, c'est important pour lui, c'était important pour lui d'avoir des preuves, c'est-à-dire de, quelqu'un de très sceptique, en fait, euh, pas forcément, euh, radicalement fermé à ces choses-là, mais, euh, voilà, il lui fallait des preuves et, et ça se comprend très bien. Mais, euh, peut-être un petit peu mal à l'aise avec, cette dimension-là, en tout cas, telle, telle, vers laquelle je me suis tournée, euh, dans l'expérience. Et le mot âme, c'est un mot qui ne, qui n'entrait pas du tout dans son vocabulaire, parce que, pour lui, euh, je sais pas si dans son esprit, c'était aussi affirmatif, mais pour lui, dans son discours, l'être, c'était, tout venait essentiellement du cerveau, en fait, de la production corporelle, quoi. donc l'esprit était plutôt la résultante, comme la, la science aujourd'hui, va, va nous le présenter en Occident, euh, davantage. euh, voilà, l'esprit ou l'âme ne précède pas ou n'excède pas le, le corps physique. Et, euh, et donc, voilà, et, et je lui ai, je lui ai raconté, du coup, ce que j'avais vécu de mon côté. Et il m'a dit, tu ne refais plus jamais ça. Voilà. euh, évidemment, c'est pas quelque chose que j'ai cherché consciemment, je, mais je crois qu'à ce moment-là, avec tout ce que j'ai perçu dans les sujets de Nicolas Fraisse, l'intérêt que j'avais, s'il y avait une espèce de, 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 pas de surexcitation, mais c'est comme, waouh, alors, mais ces choses-là, est-ce que c'est possible ? Eh bien, il y a eu une envie de découverte, au fond, hein, qui était vraiment très profonde, et, et la possibilité de le faire, parce que les portes sont ouvertes toutes seules. Euh, j'ai pas cherché spécialement à le faire. cette expérience-là, je l'ai revécu, de cette, avec le même mouvement, une autre fois, j'étais en méditation profonde, j'étais très tranquille, très détendue, et là, c'est pareil, j'ai senti un mouvement qui montait jusqu'au sommet du crâne, et c'est comme si une part de ma conscience sortait, euh, sortait du crâne. Cela dit, c'était pas exactement la même chose, parce qu'il y a une autre part de ma conscience qui est quand même plutôt restée dans le corps. La première fois, j'ai plus senti du tout mon corps, c'est comme s'il y avait plus de lien. Je ne dis pas qu'il n'y en avait plus au niveau de la conscience, parce que sinon, alors pour le corps, ça a été très court d'ailleurs, la première fois, je crois que ça n'a pas excédé de minutes. C'est-à-dire que ma conscience, elle, elle voyageait à la vitesse de la lumière, mais dans la réalité, pour mon compagnon, à ce moment-là, c'était un laps de temps relativement court qui était du ressort des minutes, moins d'une dizaine de minutes, de ça, c'est certain. Donc voilà, je ne sais pas quelle était mon activité physique à ce moment-là, mais c'est vrai que je n'avais plus, une fois que je suis sortie du corps, le corps, c'est comme s'il n'existait plus. La deuxième fois, c'était différent. La deuxième fois, il y avait une partie de la conscience qui était encore dans le corps physique, même s'il y avait vraiment une déconnexion des sens. Donc, c'est comme si je ressentais une part de ma conscience ici, une part de ma conscience ailleurs. Et là, c'était une autre expérience parce que je me suis retrouvée ailleurs, mais dans un corps. Voilà, je ne sais pas lequel, et j'ai vu des éléments et j'ai senti des odeurs qui n'étaient pas chez moi, et que j'avais jamais senties avant. Donc, c'est-à-dire comme si à un moment donné, ma conscience, elle était à un endroit où elle percevait des sens, des sens et un environnement qui n'étaient pas celui que moi, je connaissais et dans lequel j'étais. Troisième expérience très intéressante pour moi qui est beaucoup plus récente. Intéressante parce que là, il y a un retour d'une autre personne de là où je me suis, où j'ai switché. Donc, c'est d'ailleurs une double expérience. J'ai rencontré une amie qui est spirituelle aussi avec laquelle j'ai un lien très puissant, très particulier et on a des perceptions en même temps, même sans communiquer, on voit les mêmes choses du monde subtil, on perçoit les mêmes informations du monde subtil, ça peut être des mémoires, ça peut être des esprits, ça peut être... Voilà, et c'est très rigolo avec cette amie, par exemple, une fois je suis allée dans un lieu et là, j'ai été face à un esprit qui rigolait, mais qui rigolait, qui rigolait, une petite bonne femme qui était là et qui était comme ravie de nous voir et qui rigolait, qui rigolait, qui rigolait. Et je ne lui ai rien dit à cette amie et cette amie, quand elle est rentrée dans la salle, elle me dit mais pourquoi il y a une dame qui rigole ? Ça, ça m'a fait rire. C'est pour vous donner un petit aperçu. On perçoit les mêmes choses du monde subtil, elle et moi. Et la première fois qu'on s'est rencontrées, ça a matché tout de suite. On a eu des... Moi, j'ai mon canal qui s'est ouvert très, très grand parce que elle, c'est son cas, elle est médium. Et donc, après cette première journée où je l'ai rencontrée, où ça a été comme une évidence, eh bien, j'étais chez moi et... Et à un moment donné, elle m'écrit sur Facebook, elle était chez elle, j'étais chez moi, elle m'écrit sur Facebook et puis elle me dit Camille, je suis chez toi. Je lui dis comment ça, t'es chez moi ? Et elle me dit est-ce que t'as un lampadaire à cet endroit-là et puis là, ton canapé, il est comme ça, il est à cet endroit-là ? Ah oui, effectivement, t'es jamais rentrée chez moi. Effectivement, bon, bah écoute, si t'es chez moi, t'es chez moi. Et puis, elle me dit mais on n'est pas seul et puis là, il y a tout un monde qui s'est ouvert à nous et on a eu toutes les deux des visions de... Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo, je développerai un petit peu plus ces espèces de mémoires qui s'imposent à nous et qui nous donnent des indications utiles et je vous donnerai mon interprétation parce que je suis moins catégorique que certaines personnes là-dessus et je pense que parfois la conscience, elle nous adresse des messages à travers des histoires mais bon, bref, je rentrerai dans ces détails dans une autre vidéo. Et puis, voilà, bref, ça a été un moment fort mais bon, elle a... ce qu'elle m'a présenté, c'est qu'elle avait fait une sortie de corps, manifestement, elle s'était retrouvée chez moi. Alors elle, elle en a l'habitude, c'est quelque chose qu'elle a depuis très longtemps. Et puis, deux nuits plus tard, c'est moi qui, à deux heures du matin, j'ai été réveillée par ma fille, donc j'étais dans un semi-réveil, semi-sommeil, je l'ai recouchée, je suis allée dans ma chambre et à un moment donné, c'était très particulier, je n'ai même pas eu le temps de capter ce qui se passait mais d'un coup, c'est comme si... Non, je ne me suis même pas dit, c'est comme si j'étais ailleurs, c'est après coup que j'ai essayé de percevoir ce qui s'était passé. Mais d'un coup, je me suis retrouvée dans ma chambre mais j'étais... comme si j'étais sur un autre plan. Voilà. Et j'ai dit mais Sophie, parce que c'est son prénom, Sophie, comme si... Mais qu'est-ce que tu fais là ? Quoi ? Et puis, je suis revenue à moi et c'était comme très particulier, je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que c'est comme si j'étais dans ma chambre mais je n'étais pas dans ma chambre. À un moment donné, je n'étais plus dans cet environnement-là mais je ne me suis pas sentie partir. C'était vraiment j'étais toujours moi mais sur un autre plan. Et puis, elle était là et je ne savais pas ce qu'elle faisait là mais c'était très sombre par contre. Donc, je n'avais pas de visuel très précis mais je savais qu'elle était là. Et le lendemain matin, je me suis couchée, je n'ai rien dit, je me suis dit bon, voilà. Et le lendemain matin, Sophie, mon amie m'a écrit en me disant mais pourquoi tu m'as réveillé ? Mais tu étais chez moi cette nuit. Je lui dis c'est possible. Pourquoi ? Elle me dit mais tu m'as réveillé, tu as crié mon prénom, ça m'a réveillé quoi. Et là, c'était fort parce que parce qu'il y avait un retour, je ne l'avais pas prévenu, je ne lui ai rien dit. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles. de toute façon, avec elle, on a une connexion particulière. Donc, on a vraiment au niveau de l'esprit, c'est comme s'il n'y avait pas cette séparation vraiment. Alors, si elle y est à de nombreux moments, on ne pense pas tout le temps la même chose. Voilà, elle a vraiment sa personnalité, j'ai la mienne, on est très, on est à la fois différente et très proche. Mais, il est difficile de dire c'est vraiment une sortie de corps, est-ce que c'est l'âme, l'esprit qui part et qui se retrouve ailleurs ou est-ce que c'est une connexion ? Voilà, quoi qu'il en soit, ces expériences, pour moi, elles sont très intéressantes à vivre, sachant qu'à chaque fois, ça a été relativement similaire et différent. Il y a eu d'autres expériences où je me suis retrouvée dans des espaces où je ne me sens pas forcément quitter le corps, mais ma conscience se retrouve sur un autre plan, sur un autre plan qui peut être un plan très lumineux, c'est-à-dire qu'on perçoit la lumière, les vibrations ne sont pas du tout les mêmes, les sensations ne sont pas les mêmes. Ce sont d'autres plans qui sont difficiles à décrire, sachant qu'en plus, parfois, il m'arrive d'avoir une traduction visuelle, je parle bien de traduction parce que je pense que revenant au corps, c'est une interprétation qui passe par notre filtre et donc, en tout cas personnellement, je ne peux pas affirmer que ce que je perçois visuellement et sensoriellement, ce soit vraiment ce qu'il y a dans ces plans auxquels je me connecte, je ne sais pas, je ne peux pas le savoir. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, il y a des plans dans lesquels je me suis retrouvée qui étaient qui étaient très, très lumineux, très intenses, mais très intenses, pas dans le sens fort parce que c'est très fin, c'est très subtil, c'est très léger, en fait, c'est très agréable, d'ailleurs. C'est vraiment très léger, ces plans-là. Mais il m'est arrivé aussi de me retrouver comme dans l'espace, je ne sais pas exactement. Et voilà, et à chaque fois, ça peut être, en tout cas, légèrement différent. Mais ce mouvement de sortie de corps, je trouve qu'il est assez significatif parce qu'on sent physiquement, physiquement, le corps se relâche comme si notre conscience, elle tenait le corps, c'est-à-dire quand elle y est, c'est elle qui fait que la machine, elle est en route et elle fonctionne. Et qu'à un moment donné, si elle part, du coup, elle n'est plus trop là pour s'occuper du corps. C'est très secondaire. Donc le corps, il est en inaction. Pas total, parce que je pense qu'il y a un minimum qui fait que le cœur continue de battre et le corps continue de respirer. Voilà, mais c'est juste le minimum. et puis une partie de la conscience va faire autre chose ailleurs. Et il me semble que dans certaines études scientifiques qui ont été faites sur des phénomènes similaires, effectivement, on constate que dans ces moments-là, alors peut-être pas de sortie de corps, parce que je ne sais pas s'il y a eu, il faudrait vérifier, mais de méditation profonde où la personne a le sentiment de partir sur un autre plan où on voit qu'effectivement l'activité cérébrale elle est au minimum. Au minimum, au minimum. Donc, et d'ailleurs, certains penchent sur l'idée que, effectivement, ça montrerait que ce n'est pas une activité cérébrale qui favorise ces phénomènes-là. Bon, bref, peu importe ce qu'on en pense et ce qu'on en dit à l'heure actuelle, je pense que la science a tout à découvrir si elle n'est pas fermée à ces phénomènes-là pour pouvoir en comprendre davantage sur l'être et sur comment il fonctionne. Et voilà, quoi qu'il en soit, mon expérience elle m'a montré qu'effectivement il pouvait y avoir ce mouvement de sortie de corps et qu'à un moment donné, le corps il est mis en retrait et il se passe autre chose pour la conscience, pour notre conscience personnelle et là, je ne parle pas pour la conscience universelle parce qu'à ce moment-là on est encore cette conscience peut-être plus connectée à son universalité mais qui reste quand même personnelle. Et puis, il y a différents mouvements c'est-à-dire que parfois ce qui part du corps c'est très c'est presque toute sa conscience et parfois c'est partiel et dans le premier exemple j'avais vraiment la sensation que c'était toute ma conscience qui partait dans le deuxième il y a une part plus importante de ma conscience qui restait parce que l'âme c'est pas c'est pas quelque chose de figé au contraire une fois qu'elle qu'elle quitte pour moi une fois qu'elle quitte le corps elle peut se dissocier elle peut se séparer elle peut elle peut elle est elle est pas et elle peut retourner à son essence universelle c'est-à-dire se relier à elle peut se relier peut-être à d'autres âmes ou autre peu importe je peux pas en tout cas ma vision avec ces expériences-là c'est que l'âme l'âme l'être profond que l'on est notre essence de vie est beaucoup plus flexible souple que quand on est dans le corps notre individualité voilà et même sans être sans vivre cette espèce de de sortie de corps on peut être connecté à d'autres plans et donc notre conscience percevoir d'autres plans un peu déconnecté du corps physique et de ses sensations physiques voilà voilà pour ces expériences de sortie de corps n'hésitez pas en commentaire à me faire part de vos expériences personnelles de vos points de vue c'est-à-dire de vos théories si vous avez des idées de ce que ça peut vouloir dire que vous soyez dans des dans des croyances qui soient proches des miennes ou éloignées des miennes d'ailleurs je suis pas du tout je suis pas du tout fermée l'expérience c'est une expérience les conclusions qu'on en tire ça reste ça reste des croyances et il n'y a pas de problème avec ça et même et même moi c'est-à-dire qu'à un moment donné on interprète avec le peu qui nous est accessible dans l'expérience et c'est toujours un mélange entre notre expérience et notre interprétation voilà donc si vous avez des interrogations sur ces phénomènes sur ou posez-les parce que je trouve ça intéressant les interrogations ça permet aussi aux personnes qui vivent ça d'aller plus loin dans leur dans leur observation de ce qu'ils ont de ce qu'ils ont vécu si vous avez vécu d'autres sorties de corps d'un autre type ou similaire partagez vos expériences c'est merveilleux de pouvoir de pouvoir oui partager ça tout simplement pour moi ça devrait pas être un tabou je trouve ça dommage qu'on en fasse un tabou on peut très bien rester prudent en se disant je sais pas si au fond le terme sorties de corps est un bon terme je n'en sais rien mais c'est comme ça qu'on le vit qu'on le ressent qu'on le perçoit qu'on le perçoit avec avec sa conscience et avec ses sens donc c'est pas important après le résultat donc malgré tout ça devrait pas être un tabou on devrait pouvoir en parler en parler assez librement sans avoir peur qu'on nous confronte en nous disant en face non mais c'est une hallucination si c'est une hallucination il y a quand même des points d'interrogation parce que vous voyez dans le premier exemple et dans le troisième exemple il y a quand même des témoins qui ont eux vécu quelque chose qu'ils ont perçu de leur manière qui 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 vont dans le sens de celui qui expérimente quand même c'est à dire que mon amie dans le dans le troisième exemple quand elle me fait un retour le lendemain matin en me disant mais t'étais chez moi cette nuit t'as crié mon nom tu m'as réveillé effectivement c'est ce que j'ai vécu de mon côté et ça bon scientifiquement parlant ça me va qu'on soit sceptique c'est pas un problème mais par contre expliquez-le expliquez-le ou ayez la comment dire l'humilité de reconnaître qu'on ne comprend pas encore tout et que c'est pas grave et que c'est pas parce qu'on comprend pas encore tout qu'on doit rejeter une expérience c'est justement le principe de la science c'est justement d'observer les expériences et puis de ne pas rejeter des des faits alors voilà après on peut discuter sur ce qu'on appelle un fait peu importe partagez vos expériences et ce serait avec ce sera avec plaisir que je répondrai aux questions qui pourraient se manifester si ça vous plaît aussi encouragez-moi parce que c'est ce qui va me pousser à vous à vous transmettre encore encore d'autres expériences vécues et et voilà je vous souhaite une belle journée et une belle continuation et je vous dis à la prochaine au revoir à la prochaine